... Bonjour, nous voici à Genève pour une séance de tourisme atomique. Mais rien à voir avec le magnésium conduit dans le chocolat. Ce qui nous attire ici, c'est une invention géniale effectuée dans un haut lieu de la vulgarisation, le chimiscope. Didier Perret sera notre guide. Écoutons-le nous parler de son appareil baptisé Spectromatik. Mon intention, c'était d'avoir un kit, un instrument extraordinairement simple, mais qui ressemble un peu à une usine à gaz, et qui permette de comprendre ce qu'est la lumière, ce que sont les lumières, et aussi de savoir comment la lumière peut interagir avec la matière. Avec le Spectromatik, on peut enseigner en s'amusant et expérimenter la spectroscopie, une mystérieuse technique qui a historiquement bien aidé les chasseurs d'atomes. Quand elle fut découverte la spectroscopie, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle, dans les années 1860, avec deux Allemands qui ont marqué ce domaine-là, qui sont Bunsen et Kirchhoff. Et la spectroscopie sera rapidement utilisée en chimie minérale et en chimie analytique pour déterminer la pureté des éléments et participera fortement à la découverte des éléments et surtout à leur identification. La lumière blanche, c'est une lumière qui est composée de toutes les autres couleurs. Et on peut décomposer cette lumière en la faisant passer à travers un prisme. Sur le Spectromatik, on a des sources lumineuses qui sont reliées ensuite au spectromètre avec des fibres optiques. Et le spectromètre, lui, est relié à un ordinateur et là-dessus, on peut voir les spectres. Le spectromètre est donc une sorte d'œil artificiel qui permet d'analyser les lumières selon les longueurs d'onde qui les composent. Tous les atomes présentent une signature lumineuse particulière. Leurs électrons peuvent passer d'un état de repos à un état excité et émettre de la lumière en revenant à l'état de repos. Ces lumières atomiques sont composées de fines raies correspondant à des niveaux d'énergie très précis. Et la spectroscopie, à une époque où la nature des électrons était encore inconnue, a permis de révéler ces cartes d'identité très précises des atomes. Par exemple, quand on observe une lampe au sodium, on va voir principalement la couleur jaune, parce que c'est cette couleur qui met le sodium. Et voici un festival de couleurs d'émissions atomiques. Le jaune pour le sodium, le rouge pour le strontium, le vert pour le bord et le violet pour le potassium. Ce sont ces propriétés qui sont utilisées pour la réalisation de feux d'artifices colorés. L'atout de la spectroscopie est qu'elle est extrêmement sensible et détecte des quantités infimes de composés. La découverte des éléments chimiques nécessite une isolation des éléments, puis la détermination de leur pureté. La spectroscopie, dans ce cas-là, joue un rôle fondamental pour être sûr que vous n'avez affaire qu'à un seul élément et pas à plusieurs éléments. Lorsque vous avez un spectre atomique ou un spectre d'émissions, vous avez des raies fines, vous pouvez compter vos raies, vous pouvez mesurer leur intensité. Le spectromatique permet aussi de réaliser des spectres d'absorption de solutions colorées. Ici, on analyse la couleur de la lumière qui sort après avoir traversé l'échantillon. On en déduit la lumière qui est absorbée par la substance. A votre avis, s'agit-il ici d'un sirop de grenadine ou de menthe ? La spectroscopie peut fonctionner en émission, les couleurs des atomes dans les lampes, ou absorption, les couleurs des sirops, selon les échantillons à observer. C'était également une technique phare de la ville de Genève. Jean-Charles Marignac a bénéficié d'un niveau de spectroscopie très élevé ici à Genève, mis en place par Jacques-Louis Sauret. Il a pu découvrir deux éléments, qui sont l'iterbiome et le gadolinium. Parce que Jacques-Louis Sauret lui a donné la possibilité de voir des bandes que les autres chimistes dans le monde ne pouvaient pas voir. Des bandes dans l'infrarouge pour l'iterbiome et des bandes dans l'ultraviolet pour le gadolinium. Et hop, deux atomes à leur tableau de chasse. Jean-Charles Marignac a tout de même passé deux ans à isoler ces nouveaux atomes. Décidément, Genève est bien encore la capitale de la spectroscopie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada